La liberté des nègres Savez-vous, républicains, quel sort était le sort du nègre ? Qu'à son rang, promis les humains, un sage décret réintègre ? Il était esclave en naissant, puni de mort, pour mes seuls gestes. On vendait jusqu'à son enfant. Je suis écrit atteint de son sang, déni m'épargnait tout le reste. De vrais bourreaux, altérés d'or, promettant d'alléger ses chaînes, faisaient, pour les serrer encore, des tentatives inhumaines. Mais, contre leur conflots pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples, brisant leurs fers, ont, malgré la distance des mers, fini par s'entendre de reste. Qu'ont dit les députés des Noirs, ou notre siena respectable, quand ils ont eu de leur pouvoir, donné la preuve indubitable ? Nous n'avons plus de poudre, hélas, mais nous brûlons d'un feu céleste, aider nos 300 000 bras, à conserver dans nos climats, un bien plus cher que tout le reste. Soudain, à l'unanimité, déclarer à nos colonies, qu'au désir de l'humanité, elles sont par voie franchies. Et si les peuples oppresseurs, contre un tel vœu, se manifestent, pour émis et pour défenseurs, enfin, pour colons de nos cœurs, songez que les Français vous restent. Ces Romains, déjà des six femmes, ont été bien puissants, bien braves, mais ces Romains, libres chez eux, conservés au loin des esclaves. C'est une affreuse vérité que leur histoire nous atteste, puisqu'avec nous, l'humanité, déjà les Romains sont en reste. Tendez vos arcs, nègres marrons, nous portons la flamme à nos mèches, comme elles partent de nos canons, que la mort vole avec vos flèches. Si des royalistes impurs, chez nous, chez vous, portent la peste, vous dans vos bois, nous dans nos murs, sermons ces ennemis obscurs, et nous en détruirons le reste. Quand, dans votre sol échauffé, il leur a semblé bon de naître, la canne à sucre et le café n'ont choisi ni gérant, ni maître. C'est éminé dans votre champ, nul aujourd'hui ne le conteste. Plus vous peinez en l'exploitant, plus il est juste, assurément, que le produit net vous en reste. Nos plaisirs de maternité, devenir plus cher à naigresse, et s'ennuyer à fécondité, prendre une teinte de sagesse. Zizi, toi n'étais, sur ma foi, trop fidèle, ni trop modeste. Mais toi, t'en feras double loi, si petite famille à toi, t'en cases à moi, près de toi reste. Américains, l'égalité, vous proclame aujourd'hui nos frères. Vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes noirs, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant ? Aux yeux des républicains blancs, la couleur tombe, mais l'homme reste.